... Bon salut mon petit pote c'est BigPakman Bon alors je t'invite à prendre un café A t'asseoir Parce que je pense que cette vidéo va durer longtemps Voilà Bon alors aujourd'hui on va parler On va parler de quoi Romu ? Oh Romu on parle de quoi ? Alors on va parler tout simplement de manettes De manettes rétro qui ne sont pas rétro Voilà Quelles sont les meilleures manettes pour jouer A la Super Nintendo A la Megadrive Peu importe ce que t'as envie de jouer A la Nintendo Switch Quelles sont les meilleures manettes rapport qualité prix sur le marché ? Alors moi je peux te parler seulement de deux marques J'ai pas tout testé Tout ce qui est Anacone Tout ces marques on dirait un peu exotiques Que j'ai tu regardées du coin de l'oeil Mais que j'ai jamais mis dans mon caddie pour tester Je peux pas t'en parler Je ne peux pas te parler des manettes Que tu trouves chez Micromania Puisque les manettes de chez Micromania J'ai eu beaucoup de mauvais retours Donc j'ai jamais acheté Donc voilà Et puis moi des manettes avec des fils C'est plus possible On est en 2023 Faut vivre avec son temps Voilà Alors moi j'ai découvert la marque 8 bits d'eau En 2017 Ouais en 2017 Puisque je venais de m'acheter la Nintendo Switch Et je voulais pas acheter tout de suite la manette Pro Voilà parce que la manette Pro c'était un budget Et à l'époque ben je regardais plus mes finances que maintenant Et donc j'avais pas acheté tout de suite la manette Pro Je l'avais acheté quelques temps après Donc j'ai cherché une manette pour pouvoir jouer Sur ma Nintendo Switch Pour pas trop cher Et aussi à l'époque Comme je faisais beaucoup 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 de retro gaming Surtout sur Raspberry Et ben je cherchais une manette Donc à l'époque Je m'avais procuré cette manette Cette manette Qui était tout simplement A l'époque Trouvable partout Sur Amazon Sur tous les sites marchands On trouvait cette manette Aujourd'hui elle est devenue très très rare Parce que je pense que 8 bits d'eau a été tout simplement La production de cette manette Alors cette manette a un défaut C'est pas la C'est pas du J-Con Drift C'est pas un problème de batterie Son plus gros défaut de cette manette C'est les sticks Les sticks se bouffent Et tu peux les changer Pour les changer c'est simple Tu démontes la manette Tu vires les 6 vis Tu sortes le truc Tu changes les petits capuchons Tu tires dessus Et tu les changes Et ça ça se trouve Parce que je les ai déjà changés Et ça ça se trouve Pour 2€ sur Alibaba Voilà Et ceux là de chez Alibaba Sont beaucoup plus durs Que ceux là d'Origi Ben je peux te le dire Au niveau du ressenti Tu ressens que la gomme Lol quoi C'est plus du plastique dur Que de la gomme Donc je sais pas Combien de temps Je les ai changés Mais ça fait déjà un bout de temps Et ça bouge pas Donc voilà Alors cette manette Tu peux jouer avec Sur Nintendo Switch Sur un PC En mettant avec le câble Tu peux jouer aussi Avec le dongle Comme ça Tu mets ton gueule là Sur ton PC Tu vas perdre la manette Et puis pouf Tu peux jouer avec Alors cette manette C'est une manette Bluetooth D'accord Parce que pour les manettes Sans fil Les gars Il y a deux technologies Il y a la technologie Bluetooth Et la technologie 2,4G C'est quoi le meilleur Ben écoute D'après les aficinados Le Bluetooth T'as du input lag Moi j'ai jamais vu De input lag Parce que Je ressens pas Je suis pas assez expert Dans le jeu vidéo Pour ressentir du input lag A part quand tu joues à un jeu Et qu'effectivement T'appuies sur le bouton Et tu vois que Tu te manges une patate Parce qu'il y a du input lag Mais sinon J'ai jamais vu De l'input lag Voilà Alors cette manette C'est du Bluetooth Tu as aussi La technologie 2,4G Alors dernièrement Enfin dernièrement Il y a déjà quasiment Ouais ça va faire 8 mois Que j'ai commandé Une analogue Sur le site internet Et analogue Me jure que Par les manettes 8 bits d'eau Voilà Mais en 2,4G Alors j'ai regardé Parce qu'il y avait des liens Et les liens étaient Tout simplement morts Où tu trouvais des manettes A 90 euros La manette 90 euros Une manette Je veux bien être un pigeon Mais arrivé un moment Non Je vais pas Je vais pas me faire plumer Les gars Donc j'ai dit What the fuck Voilà Donc Je me promenais Sur Alibaba Et puis J'ai trouvé une manette Je vais te la présenter Après la main Je ferai même Le unboxing Mais je joue aussi Avec cette manette D'accord Ça c'est ma manette principale Je joue Quasiment qu'avec Cette manette Sur ma Nintendo Switch Voilà Ça c'est ma manette Game Pour la Nintendo Switch Le problème de cette manette C'est que malheureusement Elle ne nie pas les Amiibo Voilà C'est le seul gros problème De cette manette Cette manette Je joue aussi avec Sur Ma super Famicom Non Puisque j'ai le dongle Donc Je joue avec ça Je joue aussi Oui J'aurais par exemple Un Raspberry Pi Ou sinon Je joue aussi avec Ce dongle Sur mon PC Avec cette manette Voilà Puisqu'à l'arrière Tu vois qu'il y a Tout les Tu as tout simplement Les trucs Tu vois Ta Switch Tu peux même la mettre Sur ton téléphone Enfin ta Windows Enfin bon T'as tout Tout est marqué à l'arrière Donc tu peux pas te tromper Voilà Et puis Je me promenais Sur Alibaba Et puis Je tombe Je tombe Sur une page Par hasard Comme ça Qui passe Et je vois que La boutique 8 bits d'eau Fait des soldes Je me dis Wesh 8 bits d'eau Qui fait des soldes Bizarre Je savais même pas Que ils avaient une boutique 8 bits d'eau Sur Alibaba Alors je commence A regarder un peu Les manettes Je regarde les prix Par rapport On me dira A Amazon Mais personnellement Les prix Il y a 5 euros d'écart 5 euros d'écart Ça vaut vraiment pas la peine D'aller se faire chier D'aller acheter sur Alibaba Vaut mieux le prendre sur Amazon C'est un problème Si je la retourne Bah c'est un point barre Et là je tombe Sur une manette Qui est en rupture de stock Depuis des mois et des mois Sur Amazon Tu la trouves sur eBay Mais à des prix Pfff Laisse tomber Les mecs Qui se gave Parce que bon Ils ont fait du stock Donc ils les vendent A des prix 90-100 euros La manette Donc si tu en veux deux Ça fait 200 balles Mais comme je vous le dis Je veux bien être un pigeon Mais arrive un moment Non quoi Donc là Je me balade sur Alibaba Et je tombe sur le site internet De 8 bits d'eau Et là Était en promo La manette Que je me suis acheté Alors c'est la manette Qui est en 2,4G Avec le dongle Voilà Alors je viens De la recevoir Je l'ai même pas encore ouverte On va l'ouvrir Je vais regarder à quoi ça ressemble Alors déjà Tout de suite Quand vous ouvrez Il y a un truc Qui est quand même assez humoristique Chez 8 bits d'eau Voilà allez Chez 8 bits d'eau Vous avez toujours Quasiment toujours Un petit cadeau à la con Qui fait Forcément plaisir Alors là Vous avez un pin Ça c'est un pin 8 bits d'eau Ouais Et puis vous regardez aussi J'ai eu Il y a une paire d'années Quand j'avais acheté Ma première manette En 2017 J'avais eu Le petit porte-clés Qui va avec Et ouais Ça c'est un porte-clés 8 bits d'eau C'est marqué dessus Le F-C30 Et après J'ai acheté la manette F-C30 Pro Ouais Parce que ça C'est la F-C30 Et ça c'est la F-C30 Pro Pour les gens Qui ne connaissent pas Les modèles Ouais Alors Il y a quoi à l'intérieur Bon on va regarder On va te faire le unboxing Alors la boîte C'est du classique L'emballage L'emballage C'est du classique Voilà Et ce qu'il y a de bien Chez 8 bits d'eau Tu as toujours Mais toujours Le jour que tu achètes Une manette Et que sur 8 bits d'eau Il n'y a pas la protection Sur le bouton ça Un petit Un petit bout de plastique C'est que la manette Elle a été ouverte Voilà Alors la manette Je te la présente C'est ce modèle là C'est l'une Je pense Des plus belles manettes Que tu peux trouver Pour une Super Nintendo Puisque ça reprend Exactement Je dis bien Exactement Le même factory Qu'à l'époque De la manette Super Nintendo Ou la NES Ou la Super Famicom Comme tu en vies Donc C'est une manette Qui est quand même Assez Propre En main Franchement La qualité La qualité du plastique C'est C'est rien à voir Avec ce modèle là Ça c'est un modèle de ouf Déjà Ça c'est un putain de bon modèle Mais je pense Que ce modèle là Tu vois Est quand même au dessus Parce que Il n'y a pas déjà La croix directionnelle Parce que la croix directionnelle Pas ce mytho Ça sert mais Sur une Super Nintendo Il n'y a pas trop d'intérêt D'avoir la croix La croix Le stick directionnel Pour moi Il n'y a pas Il n'y a pas Et quand tu fais des shoots Ou que tu veux lancer des attaques Dans Street Fighter Ça te donne Un petit plus Mais Je pense que la manette Comme ça Tu vois Ça c'est C'est une manette Je pense en 2023 Et si t'es un Retro gamer Et que tu kiffes Les manettes de qualité Eh ben il faut acheter Cette manette Si tu la trouves Pour pas très cher Parce que moi Cette manette Je la trouvais Pour pas très cher Et c'est même pour ça Que je l'achetais Parce que personnellement Quand je voyais le prix Sur Ebay Ou sur Amazon Les mecs qui vend Parce qu'il y a des fois Des stocks qui apparaissent Sur Amazon Et qui restent pas Parce que c'est aussi vite acheté Parce que c'est des manettes De très très bonne qualité Et les manettes Comme ça Qui sont tout simplement Recommandées Pour jouer sur l'analogue Voilà C'est même pour ça Que je l'ai acheté Parce que ça C'est la 2,4G Tu vois C'est marqué dessus Tu vois Comme je te disais Tu as deux technologies Tu as la 2,4G Et tu as le Bluetooth Alors les manettes Bluetooth Ne sont pas compatibles Avec les dongles 2,4G Et vice versa C'est normal C'est pas la même technologie Donc voilà Alors personnellement J'ai acheté cette manette Si je te dis le prix Tu vas rire Normalement Cette manette Il me semble Que tu la trouves Entre 60 et 70 balles Sur Alibaba Et comme c'était les soldes Sur le site d'Alibaba Alibaba c'est AliExpress Je l'ai eu Pour la modification Une petite somme De je crois 31 euros Ou 32 balles Donc j'ai sauté dessus Et il y en avait Plus que deux en stock Puisque quand je l'ai acheté Après j'ai été voir Il restait Quantité une J'aurais dû peut-être l'acheter Mais je me suis dit Non j'en ai déjà trop de manettes Je ne sais plus quoi en faire Et puis personnellement Je n'ai pas besoin D'avoir une autre manette Je ne joue quasiment que tout seul Sur ma Super Famicom Donc voilà Donc cette manette Là Qui est une 2,4G Avec le petit dongle Alors le dongle Le dongle N'est pas du tout le même Que le dongle Que moi j'ai Puisqu'il est beaucoup plus court Moi le mien Il est beaucoup plus long Et pour information Tu vois que sur ce dongle Tu ne peux pas faire La mise à jour Tu vois Regarde Il n'y a aucun bouton D'appairage Ou quoi que ce soit Il n'y a rien du tout Tu branches Ça marche ou ça ne marche pas Ce qui est quand même Assez étonnant Puisque Ben voilà quoi Parce que sur les autres Dongle 8 bits d'eau Tu peux faire la mise à jour Alors mon dongle Bluetooth 8 bits d'eau Je l'ai filé à un pote Voilà Puisque C'était son anniversaire Et que ben Il voulait un dongle Donc je lui ai envoyé le dongle Donc voilà Alors moi je vais tester ça prochainement Je te ferai un petit retour Alors si tu cherches des manettes Au rapport qualité prix Pas forcément peut-être On dira de bon rapport qualité prix Parce que le prix De certaines manettes 8 bits d'eau Généralement sont HCR Les manettes 8 bits d'eau Tu as aussi Retrobit Qui fait des manettes Retrobit Ne sont pas mauvaises Les manettes de Retrobit Tu as même des manettes Retrobit Qui sont de très très bonne facture Moi j'avais testé Une manette Megadrive Avec le dongle C'était une 2,4G Franchement C'était une manette de Manette de ouf Pareil Je l'ai offert Donc je ne l'ai pas gardé Mais la personne qui l'a Il en est très content En plus La manette était dans une boîte Il y avait le câble de rechargement Il y avait le petit dongle Enfin Entre 8 bits d'eau Et Retrobit Il y a des fois Tu te poses la question Je prends quoi Parce que bon C'est 2 entreprises quand même Qui ont Du pignon sur eux Mais T'as quand même une qualité Un peu plus Je dirais Un peu plus qualitatif Sur 8 bits d'eau Que chez Retrobit Alors toutes les autres marques Ne me posaient pas la question J'en sais strictement rien Donc voilà Donc moi C'est tout ce que je voulais te dire Voilà Sur Mon nouvel arrivage Je pense que c'est Peut-être la plus belle manette Que j'ai De 8 bits d'eau Chez moi Pour la Super Nintendo Celle-là est très bien aussi Mais Je pense que Celle-ci Va être ma manette De cœur Et que je vais gamer avec Avec ça Sur ma Super Famicom Et sur ma Ma La log Quand je l'aurai Décide de tout simplement Me l'envoyer Et cette manette-là aussi Qui est une très très bonne manette Ça c'est C'est le top Mais malheureusement On en trouve quasiment plus Sinon à des prix De ouf Donc moi je te laisse là Si t'as des questions N'hésite pas En dessous Dans l'espace commentaire Si la vidéo t'a plu N'hésite pas Tu mets un pouf Ou un dislike Puis bah Si t'es pas abonné Tu peux t'abonner Et activer la petite cloche Comme ça Tu ne rateras Aucune de mes Prochènes vidéos Allez Je te laisse là Et je te dis A plus Ciao 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 Ciao